On desserre la vis complètement, on sort l'échangeur, on le vide dans l'évier. On reprend un échangeur neuf, on l'emboîte, on l'emboîte, on l'emboîte, on l'emboîte. On l'emboîte, on l'emboîte. En ayant vérifié que les joints sont toujours en place, on reprend la vis. On l'emboîte, on l'emboîte. On l'emboîte, on l'emboîte. On l'emboîte, on l'emboîte. On l'emboîte, on l'emboîte. On l'emboîte pour finir le serrage. On remonte notre filtre sur l'eau froide. On l'emboîte et on l'emboîte. On l'emboîte. On l'emboîte. On l'emboîte pour finir le serrage. gentiment. On prend notre siphon, on profite pour laver à l'eau froide. On va les importer. On en profite pour remplir un petit peu le siphon et on remonte notre siphon. On branche notre siphon et ça fait lourd ! Maintenant notre eau froide. On ouvre le circuit chauffage. On refait l'appoint d'eau sur le circuit chauffage. L'aiguille se situe à 1,5 bar. On vérifie qu'on n'a pas de siphon. On ouvre le circuit chauffage. On ouvre la chaussure. La chaudière s'allume. On tire un petit peu d'eau chaude. La chaudière s'allume en pleine puissance. On monte en température. On ouvre la chaussure. 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 L'eau est bien chaude. On ferme. On ouvre la chaussure. La chaussure monte en température. Ce qui se règle sur ce bouton. Et voilà l'échangeur est fait. On va prendre cet échangeur que l'on ne va pas jeter. On va le détartrer. Ce sera l'occasion d'avoir l'autre étape. On voit ici qu'il est complètement bouché. Et donc l'eau ne passait pas, n'échangait pas. Tu peux arrêter. C'est bon ? Ok.